Et voilà, last but not least, le dernier talk de la journée, alors on va s'interroger, vous l'avez vu, sur une notion, apprendre et désapprendre, vaste sujet en cuisine, alors je commence par une citation de mémoire, vraiment c'est un truc que je l'ai complètement déformé, à moitié inventé, mais Picasso a dit quelque part, ma peinture apparaît quand j'oublie la peinture, waouh, est-ce qu'on peut l'appliquer à la cuisine, c'est-à-dire, désapprendre c'est abandonner des zones de certitude, des zones de pouvoir, des zones de confort, mais est-ce que apprendre à désapprendre, est-ce que désapprendre c'est vraiment oublier, ou est-ce que c'est pas plutôt intégrer suffisamment, incorporer suffisamment un geste, une manière pour pouvoir s'en détacher, s'en éloigner, alors évidemment on va appliquer ça à la cuisine, est-ce qu'on peut mettre à profit une technique classique pour exprimer un style propre, apprendre à faire des sauces, des jus, des fonds, des cuissons, est-ce que c'est pas la base, pour s'en écarter. Et on va interroger ces vieilles inerties, le rapport entre la tradition et la modernité en cuisine avec trois invités de marque, et on commence évidemment par le parrain de cette édition, Alexandre Gauthier. Merci. Avec lui, un écumeur de restaurant, un fin limier de la chose gastronomique, j'ai nommé Nicolas Châtenier, auteur et journaliste. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Et alors, celui qui est le grand maître du lycée du Touquet, je crois qu'une bonne partie de la salle le connaît très très bien, l'éprouve, en bien, il est la seule personne que Alexandre Gauthier appelle chef, j'ai nommé Jérôme Dubois-Moff. Bonsoir. Meuf et professeur au lycée du Touquet. Donc Jérôme, on peut dire que vous êtes meuf et prof ? Tout à fait. Super. Le mot apprendre, pour moi, est important. Ouais. On va en discuter après. Allez, parlons-en. Qu'est-ce que, comme ça, à Brûle-Pourpoint, qu'est-ce que ça vous, vous qui d'ailleurs enseignez, peut-être commençons par vous, Jérôme, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée d'apprendre et de désapprendre, alors ? Commençons par apprendre, peut-être déjà. Voilà. Alors nous, notre métier, bien sûr, c'est d'apprendre à nos élèves les fondements, les bases. Alors ça passe, bien sûr, par la tradition, bien sûr, ça passe par la connaissance des produits. On a passé un moment merveilleux pendant ces trois jours. Merci, Alexandre, d'avoir parrainé vraiment cette belle édition. Et bien sûr, il arrive un petit moment où on incite nos jeunes. Alors, je ne vais pas parler de désapprendre. Alexandre va en parler un peu plus, mais je pense qu'on va essayer de leur montrer que la tradition, OK, elle a des bonnes choses. Mais lorsqu'on a des fondements, des bases, on peut se permettre d'aller un peu plus loin de zigzaguer, on leur dit et d'essayer d'éprouver un peu ces connaissances, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Alors ce n'est pas des fois évident pour nos amis restaurateurs parce que nos jeunes ont tendance à beaucoup bouger. Alexandre, je pense qu'on en est tous conscients, mais c'est vrai qu'on incite nos jeunes d'aller zigzaguer dans la profession, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors avant, on zigzaguait en France et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Europe et dans le monde, on a des connaissances, des cultures exceptionnelles qu'on découvre et qui permet cette évolution que l'on a aujourd'hui en France. Donc, merci à nos cuisiniers qui osent se détourner, bifurquer. Mais pour ça, apprendre en cuisine, ça veut dire apprendre des gestes, des traditions gestuelles, une intelligence de la main, une manière de faire. Est-ce qu'à un moment donné, apprendre, désapprendre des gestes techniques, ce n'est pas les avoir tellement incorporés qu'on n'y pense plus ? Est-ce qu'au fond, désapprendre, ce n'est pas un peu oublier parce qu'on a incorporé ? C'est un peu ça, mais c'est sûr que... Quand on voit un cuisinier tailler une échalote, quand il l'a fait un million de fois, la taille de l'échalote, ça devient un réflexe quasiment. Tout à fait. Alors après, c'est sûr que nos jeunes sont à même en voyageant, en zigzagant, de sortir un petit peu des sentiers battus, de leur confort. On le dit aujourd'hui, assez. Il faut aller s'éprouver, il faut aller voir autre chose. Tout à l'heure, on a eu Félix, qu'on connaît bien. Félix a été s'éprouvé au Japon quelques mois et ça a été un gros challenge pour lui. Et c'est vrai qu'en revenant en France, ça enrichit. Il est sorti un petit peu de sa zone de confort, mais il a zigzagué parce que ce n'est pas facile de décider du jour au lendemain de partir et d'aller s'affronter à d'autres cultures. Et nous, on incite nos jeunes, bien sûr, à aller dans ce sens. Nicolas Châtenier, tu dirais, Nicolas, que ce désapprentissage, c'est ce qui fait le style de la cuisine ? Oui, c'est certainement une manière de créer de la rupture, de créer de l'innovation. Il faut quand même, il faut ajouter à ce que disait Jérôme, c'est que la cuisine française, elle est remplie de traditions et de savoir-faire. L'italienne aussi. En Asie, on a aussi quelques exemples, mais on n'a pas beaucoup de cuisine nationale qui ont autant de traditions que la nôtre. Aussi codifiée, tu veux dire, peut-être ? On a aussi codifié, évidemment, c'est Auguste Escoffier, le début du 20e, qui travaille beaucoup sur cette cuisine. Et elle peut être bloquante, elle peut être enrichissante, mais elle peut être aussi, c'est vraiment... Intimidante. Intimidante, voilà. Et cadrante, en fait. Et c'est pour ça que quand on en a parlé ce matin avec Jérôme, la notion de zigzag, c'est une vraie belle notion. C'est des bords, il faut tirer des bords. Et le meilleur d'une génération à avoir tiré des bords, il est à côté de moi, parce qu'il a su. À la fois, il est né dedans, il est né dans le restaurant de son père, pratiquement. Il est carrément né dans le restaurant. Et en même temps, tu as fait des expériences très intéressantes chez des grands comme Régis Marcon, parce qu'on va les citer quand même, Régis Marcon, Olivier Brulard à la Pined, Michel Roth chez Lasserre. C'est des grandes et belles maisons. Il va nous dire peut-être ce qu'il en a retenu. Je ne sais pas ce qu'il en a retenu. En tout cas, ça l'a construit. Et puis aujourd'hui, évidemment, tu es l'exemple de bonhomme qui a désappris, qui a pris vraiment des bords totalement différemment par rapport à ça, tout en mélangeant les pistes. Parce qu'en aussi fait anecdote que j'invite tous à découvrir, parce qu'anecdote, c'est à la fois un restaurant très contemporain en plein Montreuil-sur-Mer, mais c'est aussi un restaurant hommage à la cuisine de 1978 de son père. Donc, les bords chez Alexandre Gauthier, on les a en permanence. C'est des bords qui sont toujours mobiles. Tu es constamment en train de tirer des bords en mobilité, en dynamique. Alexandre ? Toujours dynamique, toujours en énergie, le mouvement. On parle tout le temps de mouvement. Ce qui est important, c'est de revenir à la base. En 93, on faisait le compte tout à l'heure avec le chef, avec Jérôme. Comme tu l'as dit, c'est la seule personne. C'est symbolique comme mot. Il signifie beaucoup de choses. Ce mot de chef qu'on utilise, qu'il est parfois militaire, mais ce n'est pas du tout le cas. L'idée, c'est un respect énorme. C'est plutôt un mot qui se rapproche de maître ici, non ? Oui, c'est vrai. Et surtout, de mettre dans le geste. Quand on démarre à 14 ans, on décide de choisir une voie professionnelle pour sortir du collège. Moi, je voulais devenir cuisinier. Mais cuisinier, c'était ouvrier, artisan. En aucun cas, j'imaginais devenir demain un cuisinier d'auteur. Tu as beau avoir lu des livres de Pierre Gagnère, de Michel Bras, qui te disent que la cuisine, c'est une histoire d'émotion et de sensibilité. On passe un message. Quand tu exécutes une recette, tu décodes un code que tu réalises par tes mains. Le geste. Et ce geste, il faut l'apprendre. Et ça, si tu ne l'as pas, je pense qu'à un moment donné, il manque la base. C'est le socle. Mais pour l'avoir, il faut être entouré. Là, je sais ce que le chef... D'autres enseignants, à un moment donné, c'est aussi autour de les hôteliers. Mais quand même, il y a un moment donné, en dehors de ce... Comment dire ça ? Il y a une passion. C'est-à-dire qu'au lieu du geste, il y a l'histoire de ce métier. On vit aujourd'hui. On parle en ce moment dans une crise de confiance du métier. Mais la vérité, c'est que c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. C'est un métier qui est en mouvement. C'est un métier où il ne sera jamais comme les autres. Mais ça, il faut être capable de le comprendre à l'école hôtelière. Moi, à 16 ans, j'ai compris. Pas 14. À 14 ans, je suis rentré à l'école hôtelière. J'ai fait un sapé, un bébé. J'ai compris en sortant de ce sapé, un bébé, que je rentrais en bac techno pour après sortir avec un BTS, que ce métier, j'allais choisir, me mettrait ma vie personnelle un peu en décalage. Ou totalement en décalage. Mais c'est comme tout. C'est une histoire du Nord. De où on regarde sa vie. Et je pense que le apprendre et à désapprendre, il est juste une façon de voir comment on a été éduqué, quel est le produit, qu'est-ce qu'on fait d'un navet, qu'est-ce qu'on fait d'un riz de veau. Et voilà. Alors parlons-en, excuse-moi, tu t'interrompes, Alexandre. Il n'était pas du tout prévu qu'on cuisine. Non, mais... On avait rangé le piano et t'es arrivé en colis, t'as dit, on va cuisiner. Non, mais on cuisine un petit peu. Ah, évidemment, on te suit parce qu'on est à omnivore quand même. Voilà, l'idée, voilà. Alix était avec moi hier, qui est mon chef. Guillaume, qui est avec moi, qui est sous-chef. Mais alors du coup, si j'ai bien compris, tu vas illustrer par l'exemple l'apprendre et désapprendre, c'est ça ? C'est ça, on va faire un riz de veau, croustillant, c'est ce qu'on apprend. Un bon riz de veau, ça doit être croustillant. Oui, mais pas que, on peut aussi le voir autrement. Un navet, un navet grelot, c'est bien quand c'est bien glacé, quand ça reste croquant ou moelleux, et que c'est glacé à blond, à brun, voilà, un registre minsanque. Ça parle, je pense, à la salle, non ? Ah ben, ils ont toujours les mêmes manuels que moi il y a 27 ans. Tu veux dire la cuisine de référence ? Oui, exactement. Comment ça va la révision de la cuisine de référence ? Nickel. Nickel, avec ces belles images de volailles en crapaudine des années 70. C'est un peu la Bible, c'est vrai. Pour l'éducation nationale, il n'y a pas que celui-là, mais c'est sûr que le minsan a 40 ans. Les techniques de base, comme dit Alexandre, sont là, bien sûr. Le geste, il est là. C'est ce qu'on essaie de faire passer à nos élèves, c'est quand on maîtrise ce geste. Après, voilà... Mais ça doit être bien plus. C'est-à-dire que le chef, il dit, c'est le geste, donc tu dois avoir ce truc. Et je suis d'accord avec toi, moi, avec toi, en disant que ce geste, une fois qu'il est maîtrisé, tu peux le dépasser. Ou après, tu peux le remettre en question. Le dépasser ou le remettre en question. Pas forcément pour le renier. Ce n'est pas du tout. Parce que je pense que ton sac à dos, tu l'as. Et après, tu ne pars pas à ce blanche. Mais ce qui est... Mais dedans, c'est dans... J'ai vécu des expériences. On avait Manon qui était là, qui expliquait la dureté du truc. Elle parle de fille. Mais elle a raison. Il y a des choses inadmissibles qui ne doivent plus exister et qui, j'espère, n'existeront plus. Il y a une révolution par rapport à ça importante. Mais il suffit d'être un jeune cuisinier. Tu peux... Et quand tu es jeune cuisinier, vivre d'expériences. Tu démarres dans l'apprentissage et tu es accompagné. Mais aussi, il y a des moments, tu dois, face à toi-même, le jeune cuisinier, aller un peu plus loin. Parce que tu es face à une adversité. L'adversité, c'est une cadence, un rythme, une exigence. Alors attention, tout ça, ça ne veut pas dire le labeur, forcément. Parce que c'est apprendre un geste. Donc, tu es dans une forme d'apprentissage. Donc, c'est dur vu que tu partes de zéro. J'ai, à un moment donné, dans des expériences, dire, si c'est ça, ce métier, j'en veux pas, quoi. Oui, apprendre à les apprendre, ça ne s'applique pas qu'aux gestes. Ça s'applique aussi aux manières de se comporter les uns avec les autres, à la virulence, parfois, de certains comportements. Apprendre à les apprendre, c'est aussi désapprendre une cuisine gaspilleuse. Oui. Comme elle l'a été à une époque. C'est réapprendre, c'est réinterroger toutes les inerties. Alors, mais tout. En manière de travailler. Félix Linnita, il part de là. La saisonnalité, c'est pareil. Oui, et puis mettre du détail dans toutes les décisions. Tu vois, Félix Linnita, sur toutes les choses, le moindre détail. Moindre chose est un poème. Voilà. On a cette démarche aujourd'hui aussi, mais en vrai compte, dans cette appendix, c'est de dire aussi qu'il faut s'accrocher. Jérôme, chef, il m'a, à un moment donné, je dis, je fais autre chose. Je pars faire de la montagne. À un moment donné, il me dit, non, mais attends, c'est pas que ça. Il faut tenir bon. À un moment donné, j'avais vécu une expérience. On démarre en cuisine à des heures, pas possible. On finissait pas super tard. C'était jamais bien. Évidemment, je débutais, t'es là, mais t'es plus long que les autres. Tu rames, t'es jamais. Et il y a une vérité. À midi, il y a des clients. Et à 19h, il y a des clients. Donc, comme disait Manon, cette boule au ventre, quand t'arrives au boulot, je sais pas comment elle l'avait annoncé au démarrage, en disant, t'arrives en cuisine, t'as l'impression qu'on va te rouler dessus par la masse de travail. La vérité, c'est qu'on vit midi et soir avec un timer, mais un compte à rebours. Le compte à rebours, c'est le client qui arrive. Si t'es pas en place, ça passe pas. Ça passe pas. Je suis chef aujourd'hui, mes équipes le savent, t'es chef de partie commis, tu sais qu'à l'heure, tu dois être en place. C'est juste la vérité. Il faut juste un peu modérer ça, organiser ça. Ça peut pas être le bordel et le carnage au quotidien. Ça ne doit jamais l'être. Mais pour ça, voilà. Mais à un moment donné, quand tu vis des moments comme ça, il faut que... T'es des maîtres. Mais au début, chef, c'est pas mon maître, c'est mon enseignant. Il est devenu, par la force des choses, quand moi j'ai compris tout ce qu'il représentait pour moi, il m'a accroché, il me dit, il faut pas lâcher, il faut tenir. Et ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je suis le premier à dire, mais merci, chef. Ça vaut le coup. Jamais, jamais. Merci, chef. Alors, Alexandre, qu'est-ce qui se passe dans cette poêle ? Parce que moi, c'est ma dernière scène du festival et j'ai bien l'intention de taper dans ce riz de veau. Je te l'annonce direct. Donc, dis-moi ce que tu fais. Non, mais écoute, moi, je voulais... On a... On l'a fait un peu comme ça. Mais c'est aussi des riz de veau, Nicolas Chassini. Je t'ai vu l'ornier sur le riz de veau. Je t'en laisse un petit bout. On parlait du navet, donc Alex, il va nous blanchir. À Blon, quelques navets. Et surtout, après, on parlait du taillage. Tu parlais du Japon. Chef, on parlait du Japon. Si le Japon a bien amené quelque chose à la cuisine française, c'est cette compréhension que l'outil fait un bon ouvrier ou qu'un bon ouvrier a un bon outil et qu'avoir des pioches, ça ne marche jamais, mais qu'avoir un couteau qui coupe, ça change tout de se couper et qu'on permet de plein d'autres choses et d'avoir une vision différente. Un navet, ça peut se mettre dans une blanquette, dans plein de sujets, mais aussi, on peut avancer, que j'ai 14 ans, et j'en fais quoi ? Il est là, il revient tous les printemps, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là, il y a les fans, les machins, tout ça. Mais moi, je voulais juste vous parler d'un taillage qu'on a mis en place au restaurant. On se dit, comment on arrive à avancer sur un sujet et on fait une capsule avec des choses très simples. C'est-à-dire que là, on dépose, je ne me trompe pas, c'est bien une cuillère à pommes parisiennes. Une cuillère à pommes parisiennes, chef ? C'est ce que je veux dire. C'est le truc le plus ringard du monde. C'est le truc le plus ringard du monde. On est d'accord ? Mais efficace. On est d'accord, Nicolas. Et il y a plusieurs modèles. Tu achètes ça partout. Ça, c'est à l'outil de cuisine parce que le claquet de chaussettes est au style. Un truc ringard du monde. Bravo, vas-y. Mais voilà. Et on fait une entrée depuis une saison ou deux qui s'appelle un navet capsule. J'aurais dit, c'est quoi cette variété de navets ? C'est incroyable. Et un navet capsule, quand on leur dit, c'est bizarre. La créativité, c'est toujours, ah ouais, c'est si con que ça. C'est vraiment facile. Des fois, c'est juste d'avoir l'idée, le regard. Tu n'es pas le premier de l'avoir pensé, c'est toujours facile. Mais il faut l'amener autrement. Et donc, se dire que là, on fait une petite boule. Dans la petite boule, on amène une boule un peu moyenne. Je ne fais pas de bêtises. Je crois que tu as prononcé un mot très important qui est le regard. Le changement de regard, le changement d'axe. C'est que finalement, tu vois toi différemment des choses très simples. des fois, c'est ça la difficulté. Je pense que le grand mot désabondre la grande créativité, c'est d'épurer. Quand Picasso, il dit, je ne sais pas comment tu l'as sorti, la vérité, c'est que les mecs, ils passent de la figuration à l'abstraction et puis à l'avant, on se dit, un gribouillage comme ça quand tu passes au musée, tout le monde peut le faire. Erreur. Les gens qui allaient voir ce que faisait Piccato à 14 ans, il faisait des tableaux d'un classicisme absolument parfait académique et s'ils inventent l'occupisme, c'est pour changer le regard sur le monde. C'est un peu ça. C'est effectivement, comme disait Nicolas, déplacer un regard, adopter un autre angle de vue et de le penser autrement. Donc là, tu vois, je fais juste une poupérusse avec mon navet. Ah oui, d'accord. Tu vois, je fais une boule dans laquelle je mets une petite boule dans laquelle je refais une autre. En plus, c'est drôle et ludique. Non, mais surtout, là, on fait un plat sonore. Le truc, c'est qu'il y a un moment et le navet, il ne va pas être cuit. On fait un bouillon d'eau hareng. Ce bouillon d'eau hareng, on le refroidit, on le met dans un sac sous vide et on met ces bouillons, on met ces bulles, ces billes de navet rondes dans le bouillon d'eau hareng froid, salé et on transfère. L'eau de hareng fumée va rentrer dans le navet et une partie de l'eau du navet va ressortir et on va avoir un goût comme ça, translucide et qui permet de juste, finalement, avoir, je veux dire, tout à l'heure, Fonix parlait de plat imaginaire, celui-là, pour nous, il est sonore. Tu croques, si tu croques dans un navet, ça ne se branche pas. Pire, à l'école hôtelier, on dit, il faut retirer la première peau blanche. Un navet, ça ne s'épluche pas à l'économe, mais au couteau d'office. Oui ou non, la vérité, chef, avec toutes mes excuses, sans vous. Non, ce n'est pas le chef qui m'a appris, mais c'est vrai. Et donc, on le dépasse. Et bon, donc voilà. Donc l'idée, c'est, Alix l'a montré, là, on a un beu, on n'a pas un bar, on a un mulet qu'on a travaillé. Le mulet, on le lève, le mulet, si on regarde, tout le monde dit que c'est du bar. C'est rouge, je ne sais pas si on voit la caméra. Magnifique. Et c'est incroyable. Je le mets de dessus, ouais. Et on parle de pêche durable, on met tout ça. Donc ça, c'est quand tu dis apprendre à désapprendre, c'est aussi être dans la durabilité actuelle, cette notion d'un stock de poissons et tout ça. Et c'est aussi de désapprendre, par exemple, la notion de poisson noble. Oui. C'est une bêtise absolue. De produit noble tout court. De produit noble. Parce que, je l'ai dit il y a longtemps, mais tu retires, entre une truffe et une pomme de terre, c'est de retirer une des deux de l'existence de la planète. Il y en a une qui va manquer plus que l'autre. Et donc, voilà. Donc, il y en a une qui crée des familles et pas l'autre. Donc, voilà. Et ce n'est pas pour ça qu'on va se reprocher. On va pas manger de truffes, mais quand même. L'idée, c'est juste ça. C'est juste, on va mettre un peu de fleur d'ail. Tu te souviens quand tu as eu l'idée de ce plat de navet ? Tu te souviens comment c'est élu ? Mais c'est avec les équipes. On travaille. Des fois, on se fait des sessions de travail en disant, bon allez, on met tout ça là, essayez. On fait n'importe quoi. On fait des trucs, quoi. Il faut essayer. Et tu essayes et tu enfiles les machins. Et puis, à un moment donné, tu as un truc qui sort. Une capsule. En effet, tu peux en faire un contenant. Tu en fais un contenant. Tu peux en faire quelque chose. Mais aussi, tu t'en fais un plat. Une crème, une mousse dedans. fantastique parce que nous, quand on a commencé à travailler, on n'avait pas le choix des techniques. On nous imposait. C'était vraiment la ligne. Aujourd'hui, on a en face de nous des chefs. Je ne sais pas l'Alexandre, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et les équipes qui participent. La créativité, le choix des produits, c'est actif. On a des brigades actives. Oui, mais ça ne rend pas la cuisine plus facile à faire. Non. Ça rend la cuisine beaucoup plus difficile parce qu'il faut inventer son propre chemin. La ligne était peut-être un peu plus aisée à respecter. Et aujourd'hui, ça demande quand même une créativité de tous les instants de réinventer des approches, des gestes. Et ce n'est pas évident. La question, c'est des fois, on l'a vécu dans des maisons, c'est comme ça parce que ce n'est pas autrement. Tu dis la recette, elle est comme ça. Mais à un moment, tu dis, si j'arrive au même résultat autrement, s'il y a le même résultat, pourquoi tu es obligé de passer par tout ça ? On ne va pas le dire trop fort, Alexandre, parce qu'il y a plein d'élèves qui nous regardent, mais ce ne serait pas un petit peu une petite culture de l'insolence, là ? Non, parce que je pense qu'au démarrage, à l'école, il faut être le premier. Il faut être le premier. Je te dis, il faut ce socle. C'est après qu'il faut se libérer de ça. Mais après, c'est après. C'est-à-dire qu'après que tu as ta base, après que tu maîtrises... Tu ne sais pas faire une blanquette. Comment tu veux... Tu ne sais pas ce que c'est qu'une... Finalement, qu'est-ce qui mange une béchamel aujourd'hui ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un rond, tu vois là. Évidemment, il fait une liaison aujourd'hui avec de la farine, avec du roux ou un beurre manié. Tu te dis, c'est un peu de notre époque. Mais pourquoi pas ? Il y a d'autres façons aujourd'hui. Mais ça, je pense que c'est une base et c'est ça qui donne des racines. Quand on nous demande de... Tu sais, on demande tout le temps les journalistes. Ils disent, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre cuisine ou vous l'expliquer ? Voilà. Je suis un cursus scolaire de lycée hôtelier avec des grands chefs à côté de moi, fils d'un cul d'un chef de cuisine dans lequel j'ai grandi dans son restaurant. J'ai des bases et des souches de cuisine française. Je dis, et puis je lui dis, tu dis quoi ? Libérer de ses a priori et de ses certitudes. Tu sais, le coq, certitude française. On est sûr de nous tout le temps. On ne fait pas en question. Il faut toujours avoir cet oeil neuf et toujours être en mouvement et toujours se dire... Espèce de doute créatif. Tout le temps. Tu n'es jamais gagné. On me demande, c'est quoi votre problème préféré ? Je dis, c'est le prochain qu'on nous mettra la carte parce qu'on sera fiers, parce qu'on sera nouveau, on retrouvera de la fraîcheur à le manger. Nous, on le cuisine tous les jours. Le piège, c'est quand on fait un plat. Tu sais, c'est le plat signature qu'on fait tous les jours et puis on n'est plus dedans. Tu sais, le plat, il glisse. Tu t'enquistes. Ça devient... Mais plus personne ne sait le faire. Alors, on le fait. Tu vois, c'est le problème. Tu dis, on le maîtrise tellement qu'on ne sait plus le faire parce qu'il a glissé. À la fin, tu dis, mais attendez, il y a quelques semaines, on était là et puis là, on est là parce qu'on a perdu cette fragilité, cette émotion et que la fragilité d'un plat, un plat de cuisine, on n'est pas traiteur. Ça dure deux, trois minutes d'existence. Quand les gens, on pose leur assiette et qu'ils vont pisser ou qu'ils vont fumer, tu as un peu les boules. Tu le ramènes, tu dis, il faut le recommencer. Bah non, on ne va pas le recommencer. Alors Alexandre, d'après ce que j'ai compris, ça c'est un glaçage de navets classique d'école. D'école, si tu veux. Non ? Oui, mais il ne faut pas mettre la base à l'école, mais traditionnelle. D'accord, traditionnelle. Traditionnelle, on est d'accord. Du répertoire, le répertoire, le navet classé blanc, voilà. Et la déviation du répertoire. Tout à fait. Qui coexiste ? Ah oui. Ah oui, on passe à l'étape, Ah oui, d'accord. On a fait un soufflé. Ça calme un peu. Soufflé au fromage, chocolat. Ça calme un peu là. Soufflé grand marnier, soufflé, voilà, alors on dit on fait un soufflé. On a fait un soufflé classique, mais langoustine, capucine, feuille de capucine, langoustine, capucine. Langoustine, capucine ? Ça c'est traditionnel. Ouais, traditionnel, plus plus. Il est vert, il n'est pas vert cacadoire, il n'est pas marronnasse, il est vert. Et voilà, purée de petits pois, purée d'épinards et de capucine. Le capucine, c'est une fleur, c'est une feuille, une fleur, c'est un poivre végétal. C'est un poivre végétal, c'est un truc incroyable. Tout à l'heure, c'est Merline qui était là et qui faisait plutôt une feuille de moutarde, la moutarde végétale. C'est boum, évidemment, ça, ça envoie très fort. Mais à côté, mais nous, ça, on ne l'envoie pas au restaurant. On l'envoie de façon très occasionnelle, mais pas cette version-là. Et par contre, on fait, je suis laissé Alex, on fait un soufflé snacké. On le met en route, on dit autrement, on l'amène, c'est une séquence. C'est une séquence, c'est-à-dire que comme on avait fait la première démonstration, on emmène quelque chose, il y a un plat, une langoustine, on a une langoustine en aspic, en aspic, c'est avec une petite gelée dessus, crue, amenée comme ça, qu'on mange crue. Un petit gel ? Un gel par-dessus. Après, on fait un bouillon avec les têtes et ce bouillon, on le gélifie pour l'avoir en billes et pas en boisson. Et après, on met un soufflé, en route. Donc là, tu as dit que c'était un soufflé snacké ? Oui. Là, tu as fait se rencontrer deux techniques qui ne sont pas censées se rencontrer. C'est du classique ? Pas du tout. Mais elles ne sont pas censées être l'une sur l'autre. L'appareil est soufflé. Qu'est-ce qui change ? C'est que le blanc d'œuf, il n'est pas liquide, il est en poudre. Il récupère l'humidité. On met une langoustine qu'on mixe, c'est ça qui amène la protéine. On met la purée qui est humide naturellement, la purée d'épinards et de capucines. On met le dessus. Ça va marcher, ouais. Ça, c'est les affres du direct. Oui. Parce que j'ai envie de faire le classique, mais pas le classique. Comme quoi. Alors moi, ce qu'il me faut, c'est une cuillère pour goûter tout ça parce que c'est ma dernière scène omnivore et je ne pars pas d'ici sans avoir goûté un peu. Attends, on fera le riz de veau. Le riz de veau est pour toi. Les deux riz de veau. C'est bon, Alix ? Oui, j'arrive. Et donc, voilà. L'idée, c'est juste changer l'œil. Pourquoi un snack, c'est instantané, c'est violent, c'est brutal et un soufflé, on a peur de le monter, il retombe ? Là, on se dit si on le mettait autrement et qu'on cherchait de la consistance d'un soufflé autrement qu'à aller chercher à la cuillère ou en dessert et tout ça. Celui-là ou pas ? Directement sur la plancha, comme ça ? Oui. Ah, wow. Il va monter un peu en volume mais bon, il faut qu'il soit... Bon, ça va marcher. Non, mais... Bravo. Ça, on le fait à tous les clients. On l'emmène à tous les clients, on l'amène et après, on le replie. Voilà, vous allez voir. Mais on l'amène, c'est notre proposition et comment on propose des choses. Mais tout ça, c'est juste se dire désapprendre. Est-ce que j'ai vraiment désappris ? En fin de compte, j'ai pris un angle nouveau. Tu fais une pirouette, tu relis autrement la solution. Désapprendre, c'est pas oublier, c'est pas renier. C'est faire dévier. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rupture. C'est faire zigzaguer comme tu vous disais avec Nicolas. C'est zigzaguer. C'est faire bifurquer les choses. C'est prendre des virages. Et il l'a fait en cuisine mais tu l'as fait aussi en hôtellerie, dans pas mal de projets que tu as faits où chaque fois, tu regardes comment on peut faire autrement. pour se dire qu'on n'est jamais bien installé. Parce que le piège, c'est de s'installer dans un confort et de ne pas sortir de sa zone de confort. Et sa zone de confort, quand tu la mets, voilà. Donc quand tu maîtrises le sujet, tu oses y aller. On parle de l'accueil. À quel moment, comment on accueille quelqu'un ? Tout ça, la cuisine, c'est pareil. La réception. Moi, je vois il y a même Kibel. Tu dis quitter ma prof d'hébergement. Comment tu dis comment tu apprends à dire bonjour ? Comment tu dis ? Bah oui, on bien accueille. La note de l'accueil, c'était 10 sur je ne sais pas combien. C'est beaucoup. Bonjour, bienvenue. Mais la vérité, c'est que si tu le dis, que tu le révisites et que tu ne le penses pas, tu n'as pas envie de le dire. Les gens, ils le sentent. Donc il faut mettre de la sincérité. Et la cuisine, c'est pareil. Mais ça, tu es obligé de le remettre tout le temps. Alors tu réinvites, tu réinventes une poignée de bain, tu réinventes. Mais c'est quoi ? C'est juste au quotidien, vu que ces gestes-là, ils sont permanents, midi et soir, avec le timing qui dit à midi, il y a des clients et à 19h, il y a des clients. Donc voilà, il faut tout le temps. Je crois que je dois passer, Alexandre, ton riz de veau crémeux à la vanille. Voilà, tu l'as mangé hier soir. Ah ouais. Non, mais pareil, le riz de veau, on a fait un riz de veau classique, brouté, brouté, poudre de noisette au fond, on l'a vu, Guillaume Lamy, on a mis le riz de veau, on l'a un peu appuyé dessus. Là, on dit là, moi je veux un riz de veau croustillant, mais bien cuit. Ah moi je l'aime bien, un peu laiteux. Le riz de veau, un peu, très bien, traditionnel. Donc il est censé être isolé à l'extérieur et tendre à l'intérieur. C'est toujours très bon. Chef, c'est le cas ? Tout à fait. Idéalement, dans le répertoire. Là, on a un beau riz de veau aussi, une belle qualité. Là, il y a la recherche du produit. C'est un sacré riz de veau, ça va même, ce que je vois là. On est d'accord, Alexandre, qu'il faut que tu saches faire la version classique pour t'aventurer dans la version contemporaine. Et c'est marrant parce que tu nous montres les deux. Et c'est plus simple pour toi de poser la contemporaine si tu présentes la classique. Oui, non mais après, parce qu'on ne peut pas même comprendre le soufflé 2.0 si on ne voit pas le soufflé d'origine. Il y a un travail de référence, il a raison, il y a un travail d'inter-écho. C'est des zigzags mais en forme d'aller-retour. À part que les deux, je ne les propose pas au même endroit parce que je pense qu'il faut mettre chaque chose dans la bonne case et une bonne case, pour moi, ça ne sert à dire une case comme un restaurant. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un croque-monsieur à la grenouillère, on pourrait, mais je trouve qu'il a plus d'intérêt à un autre au café qu'un travers de porc à froguise. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit être au même endroit, on propose, mais si tu mets une cuisine classique au milieu de toute une vision contemporaine ce qui est la base de la cuisine de la grenouillère qui est l'essence d'une singularité de mon travail et de celle de l'équipe, c'est que les gens viennent, ils savent de ce qu'ils vont avoir. Donc, si ils mangent un riz de veau croustillant, c'est qu'ils l'ont demandé, c'est spécial, mais ce n'est pas l'idée. Par contre, si tu leur proposes, attention, on va tourner, un riz de veau tout mou, tout mou, sans texture, pas de croûte, limite, tu ne leur dis pas que c'est du riz de veau et qu'après, tu lui dis, je vous amène quelque chose, un riz de veau, aïe et vanille. Aïe et vanille, c'est quoi cette histoire ? L'ail et la vanille, c'est un des mariages les plus fous qui existent parce que ça matche. Tu mets ça et tu cuis un riz de veau comme ça, tu fais revenir dans un tout petit peu de beurre l'ail qui va fondre dedans, qui va parfumer dans son élégance et son fruit, la vanille qui amène son goût quasiment fruité, on ne sait pas trop, c'est de la vanille, ce n'est pas vraiment... Voilà. Et on amène ça. J'amène un dessert bien salé et tu amènes une différence. On dit toujours il faut du croquant, du croustillant, du moelleux, du mou... Non, nous ici, c'est 100%, tout est mou. C'est mou sur mou sur mou. Et c'est volontaire et assumé. Parce que tu joues avec la texture, parce qu'on parle de texture et on parle de sensation gustative, ce que la langue, là-dedans, le palais, les lèvres vont rapporter, voilà. Donc, conclusion, je vous dis Nicolas, je remonte sur ce que dit chef, avant tout, tu dis tu pars de ça mais surtout pour arriver à ça, il faut savoir manger ça. Oui, bien sûr. Il faut que tu aies ça en tête pour comprendre la déviation. Et que tu peux l'emmener à ce moment-là et là, on le sert sur une assiette. Alors, il y a aussi autre chose, c'est une intelligence de la main, la déviation, le désapprendre mais c'est aussi une intelligence du produit. C'est-à-dire que tu vas chercher dans des produits d'autres caractéristiques, d'autres vertus, d'autres facettes. C'est-à-dire que tu décides d'aller chercher uniquement le mou dans le rideau. C'est quoi je te dis ? Exactement. C'est d'autres puissances, la potentialité du produit. Certitude et a priori. Certitude et a priori. Que l'ail et la vanille, ça ne marche pas ensemble. C'est une connerie. Certitude que tu ne croques pas dans un avécru. C'est une connerie. C'est juste, c'est nous. Le secret, c'est d'essayer, en fait. C'est ce que tu disais. Oui, et puis qu'on a une éducation qui est comme ça et qu'on a une vision des choses et qu'il faut juste les libérer. Et si on les libère, sans partir dans le n'importe quoi. Il y a après une notion qui est d'éviter le... T'as pas une coupelle, plutôt ? Le grand n'importe quoi, le flou artistique. Le flou artistique ou le gadget. Il y a le truc aussi à quel moment tu viens sur un endroit où finalement... C'est pas pertinent. C'est un clin d'œil, c'est un pétard. C'est un pétard. S'il est mouillé, c'est pire. Bon, vas-y, mets ça dedans. Je suis là dans la nuit. Ça sera moins beau. Vas-y. C'est vrai qu'Alexandre est passé par différentes phases. Nicolas, j'ai un souvenir d'un riz de veau à l'eau de mer. Quelque chose de très, très osé. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je m'étais dit mais c'est un fou. Ça chocke un peu. Non, mais ça aussi, ça déplace le client. Ça déplace le mangeur. Avec Alexandre, on a des souvenirs fantastiques. Avec M. Ducasse, quand tu as été invité, je ne sais pas si tu te rappelles. Au Plaza Athénée. Au Plaza Athénée, devant 50 journalistes français internationaux. Très, très grosse tension. Où Alexandre s'est dit on va servir un petit pigeon et il sera cru. Bleu, c'est chaud. Bleu, c'est chaud. Et à l'époque, on regardait les recettes et on s'est dit mais Alexandre, tu vas avoir en face de toi 50 personnes. Mais non, Alexandre a bossé pendant un mois sur ce plat. Il n'y avait pas que celui-là, bien sûr. Et voilà, par rapport à différentes choses, a servi un parterre de gens renseignés. très attentif, quelque chose de bluffant. Et ce qui fait la force d'Alexandre aujourd'hui, à partir d'un beau produit, être capable de transférer... C'est aussi être capable de communiquer ce déplacement du regard au mangeur. Qui, dans un premier temps, peut être choqué par cette nouveauté, mais qui, s'il est disponible, peut se dire je comprends la vision. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un restaurant quand même. Oui, à part que, Heiter aujourd'hui, 20 ans en arrière, quand même, ça bouge. La cuisine a vachement bougé de partout. Les émissions de télé ont participé à ça. La fraîcheur, la jeunesse, il y a beaucoup de choses. Il y a des vignes qui ont bougé. Aujourd'hui, un pigeon bleu, je veux dire que c'est classique, mais j'ai envie de dire qu'on a fait école parce que le truc est presque évident. À l'époque, tu le proposes, bleu, ce n'est pas cuit, sauf si c'est chaud, mais c'est tellement tendre. Si tu vas jusqu'à à la coagulation de la fibre, tu perds le sang et donc, tu as une mâche et tu n'as plus un fondant. Si tu cherches le fondant ou tu cherches la mâche ? C'est ça. Les deux sont intéressantes, mais à cet endroit-là, je voulais du fondant. C'est-à-dire que l'éleveur faisait un produit tellement rare qu'il étouffait le pigeon et en effet, tu en as parlé avec un jeune chef hier en disant que c'était bien de savoir que le pigeon, il est vécu aussi, que ce n'est pas un bout de protéines que tu mets dedans et qu'on a oublié que le pigeon, il a été dans une basse-cour ou qu'il a volé et tout ça. C'est intéressant qu'on servait la pâte et qu'on servait la pâte comme avec toute propre comme on faisait des fois. Mais ça, c'est assez à l'ancienne en même temps parce que quand on bridait des volailles, on laissait les pâtes, les doigts, des volailles et tu le proposes. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne veut plus voir et je pense que nous, on doit s'engager sur des sujets et montrer le travail aussi des éleveurs derrière. Ligne classique. Attends, on va à ce que je vais m'essayer. Ligne moderne. Voilà. Magnifique. Bravo. Bravo infiniment. C'est magnifique. Merci à Guillaume et Alex. Tu peux goûter. Celui-là, tu peux taper dedans. Je crois que je vais y aller. Vas-y. Il n'y a pas de jus. Je n'ai pas fait de jus. Je n'ai pas fait tout ça. Mais voilà. C'est chaud ? C'est bon. C'est bon. C'est surtout vachement bon. On goûte un peu ? Oui, allez-y. Nicolas ? Tout est cuit ou quoi ? Tu veux goûter ? Riz de veau, vas-y. J'y vais ? Ah oui, ça c'est... Mangez hier. L'idée, c'est quand même c'est l'hommage. On est à 50 mètres du lycée. Ici, il y a le bar à côté. J'ai fait mon premier banquier de 6 ans couvert ici qui était le bal du lycée. Ça existe encore. Je ne sais pas, c'est pareil. Apparemment, ça existe encore. On a fait des trucs de fous parce qu'à un moment donné, on était aussi portés par une énergie, un savoir-faire d'enseignants qui nous motivait à prendre nos risques et nos responsabilités parce que c'est ça aussi la cuisine. C'est aussi assumer un style mais c'est aussi assumer d'être prêt à l'heure et d'envoyer le show à des clients. On dit, il faut savoir y aller. C'est en couvert, je n'avais jamais fait ça de ma vie. et tu apprends des anciens élèves qui étaient deux années plus avant. Tu te mets dedans et puis à un moment, tu prends ta place. Aujourd'hui, j'ai mon équipe. Félix, il est sorti. Il est sorti, il est resté 6 mois, il a 6 ans avec nous. Il est parti, il vole avec Nita qui, j'espère qu'on s'envolait où ? Et l'idée, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai fait pareil dans d'autres endroits. Ce qui est important, c'est juste espérer que le chef, Jérôme, chef Dubois, m'a donné des choses que j'ai conservées. Après, j'ai été dans des maisons où ce que j'ai appris, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. En tous les cas, c'est ce que je ne voulais pas devenir. Ça, c'est assez dur comme propos. Tu dis, tu es dans des endroits, j'ai beaucoup de respect, mais je dis, ça, si un jour je suis chez moi, pas comme ça. C'est le pas comme ça. Mais autrement. Et y aller quand même, par contre. Et puis après, tu transmets la patate chaude. Je confirme ce qu'il dit. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. 16 ans au téléphone qu'on s'en s'appelait dans certaines maisons. En pleurs, en pleurs. En pleurs, en pleurs. Mais c'est la vérité. Apprendre à désapprendre aussi ça. Apprendre à travailler autrement. Oui, mais aussi, je ne vais pas dire qu'il faut que ça soit dur et qu'il faut refaire la même chose. Les maisons, la vérité, c'est qu'il y a un engagement et qu'une cuisine d'exigence, ce n'est pas à côté. En effet, les gens, ils ne peuvent pas faire des centaines de kilomètres, arriver, payer un prix et dire, je suis désolé, j'ai loupé ma cuisson. On doit être bon. La vérité, c'est qu'il y a une exigence et qu'on attend ça de nous et que la clientèle attend ça de nous. L'équipe attend ça d'un leader qui porte tout ça et on doit apporter ce moment. Mais tout ça, c'est de la passion, c'est de l'engagement et je vous assure, il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Les équipes ont été pour Omnivore sur le pont tout le temps. Mais comme le chef. Il a été là tous les jours à gérer que Transgourmet à côté et à gérer tout ça tout le temps, chacun de son côté et pour ça, on arrive à sortir des moments incroyables. Et si on ne se donne pas à fond, ce n'est pas vrai que les choses se font tout seuls. Donc à un moment donné, il faut de l'engagement et un engagement collectif d'une équipe, d'une émulsion. C'est une émulsion, c'est la cuisine. Tout ça, c'est la cuisine. La cuisine, c'est l'émulsion. Tout ça, c'est la cuisine. Bravo, merci infiniment. Merci à vous. Merci Alexandre, merci Jérôme, merci Nicolas, merci les garçons. Merci à notre public. C'est une chance énorme d'avoir Omnivore au Touquet, d'avoir Omnivore sur la Côte d'Opale dans les Hauts-de-France. C'est incroyable. J'en suis fier, j'en suis ému, j'en ai la chair de poule. C'est des rencontres incroyables, c'est des moments de partage, d'échange. On apprend à se connaître, ça décloisonne parce que tout le monde croit se connaître, a un avis différent. On se rencontre, on écoute, on serre la main, on boit des coups. Franchement, merci à toi parce que sans toi, ça n'aurait pas pu se faire et c'est tellement bien qu'on reviendra. On se donne rendez-vous l'année prochaine ? Merci au public, merci à toutes et à tous ici au Palais des Congrès du Touquet, en streaming sur le site d'Omnivore. En ce qui me concerne, je voulais remercier toutes les équipes d'Omnivore, Luc Dubanchet, en régie tout le monde, Cécile Matoppeuse au top, les équipes Mariline et Juliette et toutes les autres et surtout, un grand bisou à Romain Rimbaud et on revient l'année prochaine avec encore plus de nords de faim. Merci.